Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer, ne serait-ce qu'en virtuel. Alors, la leçon d'anatomie d'aujourd'hui, l'anatomie urologique, sera consacrée à l'étude des voies excretrices de l'urine, c'est-à-dire cette partie de l'appareil urinaire qui va assurer le cheminement de l'urine depuis son lieu de formation ou sécrétion, c'est-à-dire au niveau du rein, jusqu'à son illumination par le méa urétral à l'issue d'un mécanisme assez complexe qu'on appelle mixtion et cela va vous être renseigné en physiologie de l'appareil urinaire et en termes plus mécaniques, après sécrétion par le rein, l'urine va emprunter des conduits, s'arrêter à un réservoir avant d'être éliminée. Alors, cette voie de cheminement de l'urine va comporter successivement les calices, le bassinet qu'on appelle également pied-lent, l'urtère, la vessie puis l'urètre. Les deux premières entités à savoir les calices et le bassinet vous seront enseignés lors d'études de l'anatomie de la loge rénale et en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons aborder l'étude des urtères et de la vessie. L'étude de l'urètre fera partie d'un autre cours. Alors pourquoi faut-il étudier les urtères ? Tout simplement parce que leur connaissance ou la connaissance de leur anatomie va revêtre une importance capitale puisque toute anomalie à leur niveau va avoir des conséquences néfastes. Un petit obstacle ou une blessure hiatrogène, c'est-à-dire en paire opératoire, peut donc conduire à une insuffisance rénale ou à une infection difficilement gérable. Et c'est la raison pour laquelle les urtères doivent être connus de tous chirurgiens d'abdomen, qu'ils soient urologues ou non urologues. Alors sa connaissance permettra à l'urologue de l'aborder de façon plus ou moins aisée et surtout de le manipuler avec prudence et indulgence étant donné que c'est un organe qui est mal desservi sur le plan vasculaire. Les vasculaires sont assez précaires et donc il faut coûte que coûte le manipuler doucement pour pouvoir préserver sa vascularisation. Nous verrons également lors de l'étude des rapports anatomiques que l'urtère contracte des rapports très étroits avec les vaisseaux rétropéritoniaux et donc en chirurgie vasculaire. Sa connaissance permet de le ménager et éviter de le blesser de façon intempestive, en chirurgie neurochirurgicale, en neuroschirurgie. Donc nous verrons qu'il descendra devant les apophyses transverses et donc le neuroschirurgien lui aussi doit connaître l'anatomie des urtères, le chirurgien digestif puisqu'on verra ses rapports assez étroits que ce soit avec le dédénome à droite ou avec le colon descendant à gauche. Et si maintenant on définissait l'urtère, il s'agit d'un segment du canal excréteur du rein qui s'étend du bassinet au niveau de ce qu'on appelle la jonction piélo-urétérale. Piélo c'est le préfixe de bassinet et urétérale et il va s'étendre jusqu'à la vessie. Il a une longueur assez variable de 25 à 30 cm et il va s'étendre en projection sur la première vertèbre L1 jusqu'à la face postérieure de la vessie qu'il va donc aborder. Alors cette vue de l'abdomen de face permettra donc après avoir dégarni la cavité abdominale, après avoir retiré le péritone et son contenu intestinal, digestif, l'estomac, le foie, donc on peut repérer les urtères plaquées à la face postérieure ou à la paroi abdominale postérieure particulièrement au muscle psoas que vous allez reconnaître ici schématisé en vert et les urtères qui descendent donc plus ou moins verticalement à la face sur cette paroi abdominale avant de s'aboucher dans la vessie. Alors de quoi s'agit-il en fait ? Il s'agit donc de conduits plus ou moins cylindriques, circulaires à la coupe et cette coupe axiale de l'urtère permet donc de lui décrire plusieurs couches avec de l'intérieur au niveau de la lumière vers l'extérieur une muqueuse plus ou moins plissée qui repose sur un crayon, puis une couche musculaire organisée en deux couches elles-mêmes, une couche circulaire interne et une couche musculaire longitudinal externe, puis l'urtère est protégée vers l'extérieur par une sorte de fascia ou adventis et qui constitue donc une lame porte-vaisseau, c'est-à-dire qu'elle va contenir les vaisseaux, les artères, les veines, les nerfs et les lymphatiques de l'urtère. Alors pour la configuration externe pour le trajet, donc comme on vient de dire, il a une forme cylindrique avec un calibre variable de 6 à 10 mm, ça c'est un calibre externe, il est subdivisé en fonction de la région anatomique qu'il va traverser, dont il va porter le nom, il sera donc subdivisé en quatre serments topographiques avant de s'aboucher dans la vessie, la portion initiale qui chemise dans la région lombaire, porte le nom d'urtère lombaire et qui va mesurer 12 cm de longueur, la portion en projection de l'os iliaque, portera le nom d'urtère iliaque et mesurera 3 cm, au niveau pelvien on parle de l'urtère pelvien qui mesurera 14 cm et on verra que cette partie revêt une importance capitale du fait de la richesse de ses rapports anatomiques, puis une portion terminale ou intramurale, c'est à dire qui chemine dans l'épaisseur de la paroi visicale et qui elle est assez courte de 1,5 à 2 cm et qui a donc le lit d'un mécanisme assez important puisqu'elle va jouer le rôle d'une sorte de sphincter et qui va donc éviter le reflux depuis la vessie dans l'urtère de façon rétrograde. Une autre façon de diviser l'urtère est non en fonction de la région traversée qu'on vient de voir mais en fonction de sa direction et donc l'urtère va décrire un trajet en J. en deux portions, une portion verticale et une portion assiforme, c'est à dire en forme d'un arc. La première portion verticale va s'étendre de la première vertèbre lombaire jusqu'au détroit supérieur et l'on parle de portions lombo-iliac qui comporte les deux premières portions de la première division et ce schéma vous rappelle donc le détroit supérieur que vous avez dû certainement vu en anatomie gynécologique, c'est ce cercle qui donc démarre au niveau du promontoire et va suivre les deux lignes innominées de l'os iliaque. Puis un second segment ou une portion assiforme dite également person pelvienne qui elle va être concave en avant et en dedans sur une longueur de 14 cm et qui est subdivisé à son tour en deux sous-segments. Un segment pariétal dit également descendant appliqué contre la paroi du pelvis et qui s'étend du détroit supérieur jusqu'à l'échanclure sciatique de l'os iliaque. Et un deuxième sous-segment, sous-segment viscéral dit également transversal qui lui va s'écarter de la paroi du pelvis, se diriger en avant vers la ligne médiane avant de s'aboucher dans la viscée sur sa face postérieure. Enfin, la portion toute terminale ou intramurale, c'est-à-dire qu'elle va cheminer dans le mur ou la paroi vésicale, elle est assez particulière et nécessite votre attention. Elle va décrire un trajet assez particulier dit en chicane ou en baïonnette et ce trajet va lui conférer un rôle de système anti-reflux qui va donc s'opposer au reflux de l'urine depuis la viscée jusqu'à l'urtère puis dans le rein. Et sa structure histologique est assez particulière et notez que l'adventis de l'urtère va se continuer avec le fascia pelvien viscéral. Sa couche musculaire va suivre un épaississement que ce soit au niveau de la couche circulaire interne qui va s'épanouir dans la couche musculeuse plexiforme de la viscée avec laquelle elle va se confondre et la couche musculaire longilinale va donc se confondre avec la couche longilinale de la paroi vésicale ou du muscle vésical appelé de ce fait le trésor que nous allons voir en détail lorsqu'on va étudier la vessie. Alors qu'en est-il de sa situation surtout par rapport aux éléments osseux lombaires et pelviennes ? C'est un organe rétropéritonial qui occupe successivement deux régions lombo-iliaques et pelviennes. Dans sa région lombaire, il est situé de chaque côté de la colonne vertébrale contre les apophyses transverses des deuxième, troisième, quatrième et cinquième vertèbres lombaires. Dans la région iliac, il repose sur l'aileron du sarcrome. Dans son segment pariétopélvien, il est plaqué par le périton pariétal contre la paroi latérale du pelvis. Et enfin, dans son segment viscéropélvien, il chemine dans l'espace pelvipéritonial, croise latéralement le rectum et les organes génitaux avant d'atteindre la vessie. Cette vue de face où les urtères schématisées en vert montrent que ces derniers descendent devant les éléments de la paroi abdominale postérieure et les gros vaisseaux. Et l'on peut facilement penser que ces urtères cheminent dans un plan frontal, mais la vérité est tout autre lorsqu'on voit cette vue de profil, où l'on peut voir que l'urtère emprunte un trajet plus ou moins oblique en avant, avant d'épouser une courbure en postéro-médial. Et donc pour arriver à ce qui nous intéresse le plus dans cette question sur les urtères, c'est les rapports anatomiques d'une importance capitale. Nous allons envisager successivement les rapports des deux portions, la portion lombo-iliaque ou abdominale et la portion pelvienne. Nous allons voir que ces rapports diffèrent à droite et à gauche. En arrière, les urtères répandent en muscles psoas et en air génito-curral. Et par l'intermédiaire de ces éléments aux structures osseuses, en l'occurrence, les apophyses transverses des vertèbres lombaires, de la deuxième à la cinquième, les rapports latéraux de l'urtère, c'est-à-dire en dehors, ce sont de haut en bas, le pôle inférieur du rein et le côlon. Les rapports médiaux de l'urtère, c'est-à-dire en dedans, Donc à droite, l'urtère répondra à la vingt-cave inférieure et iliaque primitive. Et avant de croiser l'artère iliaque externe à gauche, il répondra à la horde et il va donc croiser, contrairement au côté droit, il va croiser cette fois l'artère iliaque primitive selon une loi très connue qu'on appelle la loi de Louchka. Les rapports antérieurs, aussi importants à connaître, puisque lorsqu'on aborde l'abdomen chirurgicalement par voie antérieure, il faut donc aller récliner ces éléments pour pouvoir avoir un jour sur l'usurtère. D'abord les vaisseaux génitaux aortiques, le péritone pariétal qu'il convient de récliner ou alors d'ouvrir, le dedéno pancréa et l'euphasia de traite à droite, ainsi que le côlon ascendant et son méso, alors qu'à gauche, les urtères répondent au côlon descendant et au sigmoïde. Cette vue schématique de face illustre ce qu'on vient de voir, surtout concernant les rapports postérieurs ou dorsaux, et l'on reconnaît les apophyses transverses. Le muscle psorias est noté plus bas que l'urtère croise, ou pré-croise, l'artère iliaque externe à droite et l'artère iliaque commune à gauche, selon la loi de Louchka. Cette vue schématique de face illustre bien les rapports antérieurs ou ventraux immédiats des urtères, en l'occurrence les vaisseaux gonadiques, la veine génitale, l'artère génitale des deux côtés, spématiques chez l'homme et ovariennes chez la femme. Et encore, plus en avant, vous aurez les rapports assez importants avec le tube digestif. Le deuxième diodénome à droite, qui masque presque complètement la portion initiale de l'urtère et du bassinet, et qui conviendra de récliner vers l'avant ou vers la ligne médiane pour pouvoir aborder l'urtère à ce niveau, alors qu'à gauche, les rapports se font avec l'angle diodéno-jéjunal, et la première portion du jéjunome est plus en bas. Les rapports se font avec le sécombe et l'appendice iliaque mésocolique à droite et le colon signoïde à gauche. Cette vue schématique de face montre surtout les rapports vasculaires de la partie moyenne de l'urtère. Ces rapports se font avec, en avant, les vaisseaux coliques et iliocoliques gonadiques à droite et avec les vaisseaux coliques et sigmoïdiens à gauche, puis les rapports se font plus voir avec la racine du mésantère à droite et du mésocolon à gauche. Et à présent, nous allons envisager les rapports de l'urtère pelvien. Ainsi, à une anatomie différente entre les deux sexes vont correspondre des rapports différents et chez l'homme, la portion parétale va répondre à la bifurcation des vaisseaux iliaques primitifs. Quant à la portion viscérale, elle va répondre au rectum et au canard différent. Puis, l'urtère va passer entre la face antérieure de la vésico-séminale et la paroi du bafond vésical dans laquelle il va pénétrer. Cette vue abdominale et surtout endopelvienne montre la complexité des rapports au niveau du pelvice avec le rectum et avec les canaux différents. Sur cette vue postérieure de la vici et de la prostate chez l'homme, vous pouvez remarquer le passage des urtères devant les vésicules séminales et toute chirurgie de ces dernières doit tenir compte de leur présence à proximité. Chez la femme, les rapports de l'urtère pelvien sont de toute importance et les blessures de l'urtère en paire opératoire constituent la hantise de la chirurgie gynécologique. Ainsi, la portion parétale va cheminer contre la paroi latérale du pelvice, en arrière du ligament large, appliquée contre la bifurcation des pédicules iliaques primitifs. La portion viscérale quant à elle, elle va cheminer à la base de ce même ligament large avant d'atteindre le bafond de la vessie. Cette vue schématique endopélvienne chez la femme illustre bien le rapport très intime de l'urtère avec le ligament large. L'urtère passe d'abord derrière ce ligament, puis sur son bord inférieur. Un autre élément de rapport de l'utérius terminal chez la femme, sur cette vue antérieure, après avoir retiré la vessie, l'on voit bien que l'urtère est surcroisé ou précroisé par l'artère utérine, artère nourricière de l'utéris. Le même rapport avec l'artère utérine sur une vue schématique de face et sur une vue de profil. Et vous avez là un autre schéma avec une vue de trois quarts montrant le même rapport de l'urtère prévient avec l'artère utérine et plus ou moins plus loin des autres branches de bifurcation de l'artère iliaque interne ou hypogastrique. Et pour une meilleure illustration, ce schéma en trois dimensions montrant l'urtère qui, après avoir traversé des vaisseaux iliaques, va pénétrer dans le pévis puis cheminer entre les branches de l'artère hypogastrique. Et pour l'illustration, vous avez ici une photo réelle du pévis chez la femme après un curage ganglionnaire, c'est-à-dire qu'on a vidé le pévis de l'ensemble de sa graisse mettant un nu ainsi l'urtère et l'ensemble du vaisseau du pévis et montrant les rapports intimes d'urtères et l'on peut assez facilement reconnaître l'artère utérine qui passe au-dessus et l'artère iliaque interne. Et vous allez donc deviner à travers ce schéma illustrant les rapports vasculaires de l'urtère que ce dernier présente des points de danger où il peut être lié à tort en père opératoire, il s'agit essentiellement du croisement avec des vaisseaux iliaques, du rapport intime avec l'artère utérine et au niveau du ligament cardinal de l'utérus où l'urtère peut être lié au moment d'une hystérectomie, c'est-à-dire ablation de l'utérus. Alors qu'en est-il maintenant de la vascularisation de l'urtère ? Il faut savoir que les artères qui vont irriguer l'urtère vont s'organiser en trois groupes. Les artères rénales vont distribuer du sang au bassiné et à la portion haute de l'urtère. La portion moyenne est alimentée par les artères spermatiques chez l'homme ou ovarien chez la femme et la portion inférieure de l'urtère reçoit des branches des artères iliaques primitives, hypogastriques et vésicales. Quant aux veines de l'urtère, elles sont calquées sur les artères et forment des plexus veineux plus ou moins riches. Une notion assez importante à connaître, les artères nourricières abordent l'urtère différemment entre le segment proximal lombaire et le segment distal pelvien, c'est ainsi que les artères nourricières de la partie proximale abordent cette dernière par son bord interne ou médial et les artères nourricières pelviennes abordent l'urtère pelvien par son bord latéral. Le drainage lymphatique des urtères se fait vers les lymphatiques lombaires pour la portion initiale, les lymphatiques iliaques primitifs et hypogastriques pour la portion intermédiaire et enfin vers les ganglions vésicaux et hypogastriques pour la portion tout terminale. Quant à l'innervation, il s'agit d'une innervation de type neuro-végétatif et les urtères vont recevoir leur fil des nerveux à partir du plexus rénal, spermatique et hypogastrique. Et pour la fin, cette illustration par la sémiologie radiologique, ces clichés d'orographie intraméneuse qui montrent les deux urtères avec une disparité de calibre qui correspond en fait à des zones de péristaltisme ou de contraction des fils musculaires de l'urtère permettant de ce fait la progression de l'urine dans ses conduits. Et vous avez ici à gauche de votre écran un urtère dilaté en amont d'une zone de rétrécissement au niveau de l'urtère iliaque et à droite vous avez des zones de rétrécissement mais physiologique cette fois et qui sont échelonnées sur trois niveaux d'abord au niveau de la jonction piélo-urétérale, là où débute l'urtère à proprement parler, une zone de rétrécissement physiologique au niveau du croisement des vaisseaux iliaques puis une troisième zone au niveau de l'abouchement dans la vessie. Ici à gauche vous avez une image d'un méga urtère, méga veut dire grand et donc c'est un urtère dilaté sur l'ensemble de son trajet et à droite une image de reflux vésico-urétéral. Gauche, notez le produit de contraste qui remonte dans l'urtère gauche. Maintenant que nous avons fini avec l'étude des urétères nous passerons à l'étude de l'anatomie descriptive de ce réservoir musculaire que constitue la vessie. La vessie étant définie comme un organe creux où vont s'accumuler les urines et séjourner dans l'intervalle entre deux mixtions, ces rapports vont varier en fonction de son état de réplétion et de vacuité. Ainsi, chez l'homme, chez l'adulte, une vessie vide va occuper la cavité pelvienne en arrière de la symphyse pibienne. Elle va occuper la partie antérieure supérieure du plancher pelvien et va être aplatie de haut en bas et d'avant en arrière. A contrario, une vessie pleine, distendue, va faire saillir dans la cavité abdominale, prendre une forme ovoïde et mesurer grossièrement une hauteur de 12 cm, un diamètre transversal de 9 cm et une longueur antéropostérieure de 7 cm. Sa capacité est très variable, plus grande chez la femme que chez l'homme et retenait le chiffre de 300 mm en sachant que ce volume peut varier. Sa face interne est tapissée d'une muqueuse de couleur rose pâle. Cette vue de face illustre bien cette situation ou ces deux différentes situations. Elle envoie, en gros, une vessie complètement affaissée occupant le plancher pelvien, alors qu'en bas, vessie pleine, distendue, qui va faire saillir dans la cavité abdominale. Concernant sa configuration interne, la vessie présente à décrire trois orifices. Le premier est un orifice antérieur et médian. C'est l'orifice urétral qui correspond au point de départ de l'urètre situé au niveau du col de la vessie et qui est entouré d'un bourrelet musculaire qui correspond à la condensation de fumes musculaires 10 et qui définissent le sphincter interne qui joue un rôle incontournable dans la continence. Des orifices des urtères qui correspondent donc au point d'embouchement des urtères dans la vessie, ceux-là sont de situation latérale, ils sont étroits et ils ont une forme caractéristique de fente. A vessie pleine, ils sont placés à 2,5 cm l'un de l'autre et à 3 cm l'orifice urétral. Les trois orifices sont situés aux angles d'un triangle bien connu en chirurgie endoscopique. Il s'agit du triangle de Lyoto. Le bord du triangle entre les deux orifices urétéraux est un bourrelet musculaire soulevé par la présence d'un faisceau musculaire plus ou moins épais que l'on appelle le bourrelet interurétéral ou muscle interurétéral, un véritable repère en endoscopie. En arrière du bourrelet interurétéral se trouve le bas fond ou l'arrière fond de la vessie. Là, sur le schéma à gauche de votre écran, vous avez en vue supérieure et interne de la vessie les différents orifices déterminant le triangle de Lyoto et à droite de l'écran une vue endoscopique au cours d'une cystoscopie ou en d'autres termes une visualisation par caméra de la face interne de la vessie. Et l'on reconnaît facilement le méa urétéral droit, cet orifice en forme de fente et qui donc sera prolongé vers la gauche par cette saillie musculaire correspondant au bourrelet interurétéral et en arrière de ce bourrelet, une sorte de fosse correspondant au bas fond ou à l'arrière fond vésical. Les images jonates correspondent à des cristaux dans la vessie. Cette représentation schématique de la terminaison de l'uretère montrant la contribution des fibres musculaires de ce dernier, en particulier de la couche musculaire longidinale externe de l'uretère, dans la constitution en arrière du bourrelet interurétéral et en entero-latéral de la limite du triangle de Lyoto entre l'orifice du méa urétéral et du méa urétral. La vessie présente également à décrire trois bords. Un bord postérieur qui dessine une courbure à concavité postérieure se moulant sur la saillie du rectum et ce bord présente la limite du cul-de-sac de Douglas et deux bords latéraux qui sont longés par l'artère ombilicale dans sa partie perméable. Les angles de la vessie, on distingue un angle antérieur qu'on appelle également sommet de la vessie qui va se continuer avec ce vestige de la lantoïde embryonnaire qu'on appelle l'urac dont on verra la constitution plus tard et un angle inférieur ou le col visical ou orifice supérieur de l'urètre ou débit de l'urètre et qui va se projeter en arrière de la symphyse pybienne. Il faudra savoir que la vessie est contenue dans une loge fibreuse appelée la loge vésicale qui est tapissée à sa face supérieure par le péritone qui sépare donc cette loge vésicale du contenu de la cavité abdominale en l'occurrence des os intestinales. Cette loge est fermée de toutes parts d'abord par la ponévrose ombilico prévésicale en avant et comme son nom l'indique elle sera tendue sous forme d'une tente avec un sommet au niveau de l'ombilique et elle va s'ouvrir en éventail sur la face antérieure de la vessie et cette aponevrose sera tendue latéralement par les artères ombilicales et la partie toute médiane est traversée par le ligament ombilical. Latéralement, cette loge sera fermée par les lames pubosacrogénitales ou sacropubiennes c'est-à-dire des lames qui sont tendues depuis le sacrum jusqu'au pébus et longeant latéralement donc la vessie et le rectum. En arrière, cette loge est fermée par le feuillet pré-séminal c'est un feuillet qui va donc recouvrir la face antérieure des vésicules séminales et c'est un feuillet qui fait partie de l'ensemble global d'une aponevrose qu'on appelle l'aponevrose prostatopéritoniale de Denonvilliers. Et chez la femme, le rapport ou cette loge est fermée par une cloison qu'on appelle la cloison visico-vaginale chez la femme ou fascia de Albon qui va jouer donc un rôle dans la continence et dans la stabilité des organes pelviens chez la femme. Sur le plan histologique, et nous l'avons déjà évoqué, la vessie est formée de trois tuniques qui sont de la périphérie vers l'intérieur une serreuse, une musculeuse et une muqueuse de type urothélial et qui, elle, est identique à l'ensemble de la muqueuse qui recouvre toutes les voies excrétrices depuis le fond du calice jusqu'à la partie initiale de l'urètre. Vue schématique supérieure montrant la vessie bien limitée par cette cloche fermée de toutes parts et nous pouvons noter depuis la partie antérieure jusqu'au sacrum tout d'abord le ligament pubo-vésical, le fascia ombilico-prévésical, plus en arrière le fascia de denonvilliers ou prostato-peritoneal et latéralement et, vers l'arrière, la lame sacro-recto-genito-pubienne ou fascia pervient viscérale. Des vues schématiques avec d'abord en haut à gauche de l'écran la vessie en état de vacuité et dans le feuillet bleu tapissant la vessie correspond au péritone séparant ainsi la vessie du contenu de la cavité abdominale toujours à gauche, vessie en état de répression tapissée toujours par le péritone et puis à gauche, à droite et en bas schéma représentatif de la pornérose ombilico-prévésicale tendue entre l'ombilique et sur la face entéro-latérale de la vessie et qui est sous-tendue latéralement par les artères ombilicales. Les rapports topographiques de la vessie dans cette enceinte pelvienne varient qui n'ont fait que répété selon son état de vacuité ou de réplétion. D'abord la face supérieure répond au péritone et par l'intermédiaire de celui-ci aux zones intestinales et aux colons iliopelviens. La face entéro-latérale de la vessie, quant à elle, elle répond d'abord à la symphyse pubienne et le pubus avec entre les deux l'espace prévisical ou cavité de rhétius, espace cellulo-graisseux traversé par l'ensemble des éléments de retour veineux. Et puis, on trouvera l'aponévrose ombilico-prévisicale dont on vient de faire la description détaillée. Enfin, en arrière de cette aponévrose, c'est-à-dire la concavité postérieure de cette lame va embrasser la face entéro-inférieure de la vessie, l'origine du lourac et des artères ombilicales plus latéralement. Les rapports de la face postéro-inférieure, appelés également bases visicales, se font chez l'homme avec la portion terminale des canaux différents, les vésicules séminales, la portion terminale des urtères et la prostate situées en bas et en avant des vésicules séminales et des canaux différents. Chez la femme, les rapports de cette face postéro-inférieure se font avec les organes génitaux féminins, d'abord l'isme et le corps utérin, avec la disposition d'un cul-de-sac entre la vessie et l'utéris, ce qu'on appelle le cul-de-sac vésico-utérin, la cloison vésico-vaginale ou faciale allemand, la face antérieure du vagin plus en arrière et la portion terminale des urtères qui va s'insinuer entre le vagin et la vessie. En arrière, le bord postérieur de la vessie va répondre au rectum par le cul-de-sac peritonial vésico-rectal et c'est sur ce fond de ce cul-de-sac qu'on va s'insérer. On vient de voir la ponérose prostato-peritoniale de Denonvilliers qui va fermer cette loge vésico en arrière. Les bords latéraux de la vessie sont longés par l'artère ombilicale, une de chaque côté, et par le canal déférent chez l'homme alors que le sommet de la vessie répond à l'ourac qui va s'étendre en avant et en haut jusqu'à l'ombilique. Et pour l'illustration des rapports, cette vue postérieure ou postéro-supérieure de la vessie montant ici en haut en bleu Le périton ou la partie péritonisée avec plus en arrière le cul-de-sac de Douglas chez l'homme et plus en arrière des rapports avec les canaux différents et les vésicules séminales. Vous avez ici sur une vue sagittale du pelvis féminin la vessie avec ses rapports intimes avec les organes génitaux notamment le col utérin du torus et le vagin et en avant la symfuse pubienne. Donc un schéma qui reproduit donc les mêmes rapports que sur le schéma précédent et l'on notera entre la vessie et la cavité vaginale en vert pointué le fascia de halvan ou fascia intervésico-vaginale. Ce schéma reproduit une vue sagittale paramédiane montrant la vessie dans l'enceinte pelvienne et ses rapports avec en arrière des vésicules séminales, la ponérose ombilico-prévésicale de Denon-Villiers tendu entre le fond du cul-de-sac vésico-rectal et le noyau fibrocentral du périnée et les rapports de la vessie latéralement avec les canaux différents. Un autre schéma du couple parasagittale montrant les mêmes rapports avec en particulier la ponérose prostato-péritoniale de Denon-Villiers entre la face postérieure de la vessie et la face antérieure du rectum. La vascularisation artérielle de la vessie, comme pour l'ensemble des organes péviens, est tributaire de l'artère hypogastrique ou artère iliaque interne. La vessie va recevoir des artères antérieures issues de l'artère pudendale anciennement appelée artère honteuse interne et de l'artère obturatrice. Les artères postérieures et inférieures émaneront des artères visicales inférieures et vésiculodifférentielles et des branches supérieures vont naître de l'artère ombilicale. Les veines vont se rendre au plexus qui entoure la prostate et les vésicules siminales, puis à la veine iliaque interne. Le drainage lymphatique, important à connaître, ce sont les voies de drainage vers les ganglions iliaques externes, iliaques internes et les ganglions présacrés. La vessie reçoit une innervation sympathique et des branches antérieures, des troisième et quatrième nerfs sacrés. Schéma représentatif de la vessie chez l'homme montrant sa vascularisation artérielle avec l'artère visicale supérieure qui va naître de l'artère ombilicale, elle-même branche l'artère iliaque interne. La partie antérieure inférieure qui reçoit donc les artères antérieures qui peuvent venir de l'artère pudendale et les branches postérieures qui peuvent émaner de l'artère visiculodifférentielle et de l'artère visico-prostatique. Sur ce schéma en vue latérale, nous pouvons donc retrouver les différents éléments vasculaires de la vessie, notamment artérielle, avec des branches antérieures, supérieures et postérieures. Les éléments lymphatiques, iliaques externes, iliaques internes et présacrés. Schéma du drainage veineux de la vessie où les veines vont se rendre au plexus entourant la prostate et les vésicules séminales avant d'être drainées vers la veine iliaque interne. Et ce dernier schéma de l'inervation vésicale à la fois sympathique avec des centres au niveau de la colonne intermédio-latérale et parasympathique avec des noyaux au niveau des racines sacrées de S2 à S4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...